Hello, j'espère que tout va bien de ton côté. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur l'espoir et ô combien la vie peut nous amener des rencontres qui nous permettent la guérison et l'expansion. Donc l'espoir tout d'abord pourquoi ? Pour celles et ceux qui me suivent en ligne et qui l'auront compris, j'ai passé une petite semaine au Mexique entre guillemets bloquée, ou en tout cas j'ai décidé de rester dans un hôtel pour préserver les gens puisque j'étais positive au Covid. Et ça a été super difficile, l'isolement, c'était très compliqué pour moi. Et pour autant, le fait d'avoir vécu en fait cette expérience d'être tombée si bas entre guillemets d'un point de vue émotionnel, tristesse, colère, anxiété, après quand j'ai goûté à la liberté ça a été la récompense en fait. Et espoir parce qu'en fait cette expérience vraiment difficile, vraiment douloureuse et anxiogène, après ça, il y a eu vraiment des belles découvertes et New York, donc vraiment un rêve d'enfant. Et surtout une rencontre qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai rencontré une toute jeune femme de 18 ans qui voyageait pour la première fois seule dans un pays étranger et à New York. Et moi quand j'avais 18 ans, ça monte déjà un tout petit peu, j'ai dit à mes parents moi j'ai pas envie d'aller à la fac, je viens d'avoir mon bac, je veux aller à New York et devenir artiste. Et cette petite Elisa en moi de 18 ans, elle n'était pas du tout prête. Fille unique, complètement chouchoutée par les parents, j'étais dans mon cadre de sécurité et j'avais aucune clé en fait, je ne savais même pas faire mes papiers moi-même. Enfin voilà, 18 ans quoi. Donc moi en tout cas à 18 ans j'en étais là et il y a eu pendant de longues années où j'ai eu honte en fait d'être un peu trop chouchoutée par les parents et de ne pas être autonome et de ne pas être assez aventurière etc. Et en fait, rencontrer quelqu'un qui a fait ce que j'aurais voulu faire et ce dont vraiment je rêvais et de pouvoir être la Elisa d'aujourd'hui de 26 ans qui accompagne cette jeune femme là ça a été un vrai moment de guérison en fait, un vrai moment d'expansion aussi comme si cette jeune femme que j'ai rencontrée, que j'ai pu écouter, avec qui j'ai pu échanger, rigoler finalement on s'est tenue compagnie mutuellement parce qu'en fait j'avais pas du tout envie d'être seule à voyager à New York et c'était un bonheur pour moi aussi, pour toutes les parts de moi finalement et je me suis rendue utile en fait, je me suis sentie utile et importante en étant à ses côtés et vice versa pour elle et je te partage tout ça pour vraiment te rappeler que après des moments difficiles, j'ai la foi, non pas religieuse mais j'ai la foi en la vie que de belles choses nous arrivent vraiment, comme si vraiment pour moi je crois pas que la vie elle nous punisse ou que c'est parce qu'on est mauvais ou qu'on l'a mérité c'est le destin, c'est pas mes croyances en fait, j'ai pas envie de croire ça ça me fait pas du bien de croire ça, que c'est le mauvais karma comme on dit non, en fait il y a des expériences peut-être parfois difficiles ou des choses qui nous stimulent et ça vient nous apprendre quelque chose je crois ça vient nous faire grandir, nous faire explorer des parties de nous qui sont pas toujours super glamour, pas toujours super lumineuses mais qui ont besoin de nous aussi en fait, qui ont besoin de nous et comme dans la vidéo précédente que j'ai faite, assumer ses peurs en fait assumer que moi à 18 ans je flippais complet, j'en avais marre de l'école, j'en avais marre de la fac de mes parents, de tout, je voulais me barrer et en même temps aller à New York toute seule mais je flippais complet passer une semaine enfermée dans un hôtel parce que j'étais positive au Covid mais j'ai flippé complet, en fait voilà, assumer qui on est assumer qui on est, aller voir ça, le rayonner, rayonner cette ouais, cette démocratisation finalement de l'être humain et de toute sa beauté, de toute sa fragilité et derrière recevoir en fait, recevoir les cadeaux que la vie elle peut nous amener derrière et pas la récompense mais un petit peu cette idée là quoi en mode bon allez, comme s'il y avait une force, un champ tout autour et qui nous stimule un peu pour voir où on en est en mode bon alors du coup est-ce que c'est bon, est-ce que t'es prête, est-ce que t'as le courage d'assumer pleinement qui tu es, ok, t'as passé le test entre guillemets avec toi-même t'as réussi à plonger dans les ténèbres, à vivre tes émotions t'as pris ton courage à deux mains, bah bravo en fait, bravo et voilà et bah là pour moi la récompense c'était de rencontrer cette personne et de pouvoir faire un petit clin d'oeil à toutes ces ombres qu'il y a en moi et dire à cette petite Elisa de 18 ans, tu vois elle l'a fait et c'est beau en fait et c'est beau et j'ai peut-être l'impression que le temps il est assez linéaire dans notre mental mais en termes de guérison, bah le fait d'avoir rencontré ce miroir d'une jeune femme de 18 ans bah ça a reflété à ma jeune femme de 18 ans en moi que c'est possible en fait ça m'a montré l'expansion possible et rien que ça, ça n'a pas de prix donc ce message aujourd'hui dans cette petite vidéo c'est vraiment de garder espoir de garder espoir que quand tout semble ultra sombre et parfois ça l'est en fait quand tout est sombre, quand tout est pénible et lourd et que tu vois pas la lumière au bout du chemin comme dit l'expression vraiment quand tu vois pas l'espoir en fait et là mais à quoi bon quoi ? et confiance, et confiance, et confiance, et confiance en tout cas voilà je l'ai expérimenté c'est loin d'être la première fois et juste apprendre à voir en fait apprendre à recevoir et à voir que chaque étape peut nous amener à un stade d'évolution et à une autre étape et à d'autres découvertes et d'autres cadeaux en route et vraiment être ouvert, ouverte aux cadeaux et profiter de chaque expérience et vraiment de ces aléas en fait de voilà là là je suis au plus bas ouais mais il y a quelque chose de super qui va remonter et c'est la vie, et c'est la vie et rester dans le vivant et profiter de tout ça donc je t'embrasse bien fort voilà, message d'espoir en cet hiver à Boston où il fait bien bien froid et à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz